L'élection du président du Sénat ne recoupe pas forcément le rapport de force mathématique qui est issu des urnes dimanche. Un sénateur de gauche peut voter pour Gérard Larcher ou un sénateur de droite pour Jean-Pierre Bell. Donc il y a quand même une incertitude. Techniquement, l'élection d'un président de droite avec une majorité de gauche est possible, mais politiquement cela me paraît improbable car le Sénat serait ingouvernable, la conférence des présidents ne pourrait pas marcher, les commissions ne pourraient pas marcher, ce serait un blocage institutionnel. Est-ce que la droite ira jusqu'à un blocage institutionnel à sept mois des présidentielles ? Cela me paraît improbable. C'est un très mauvais signal pour Nicolas Sarkozy parce que le Sénat, c'est la chambre des collectivités territoriales, c'est l'ancrage traditionnel de la droite dans la France profonde qui est bouleversé. Et ce sera quand même le premier président de la République de droite à avoir perdu le Sénat. Ce n'est pas très bon à ce point de la présidentielle.